Donc, on veut aller chercher la US Open Cup, on veut aller chercher la Shield, donc overall, après 34 matchs, elle est au top de la Ligue. Puis, c'est sûr et certain que ça vient de main dans la main avec la MNS Cup. Évidemment, tu veux tout faire play, c'est ça l'objectif. On ne regarde pas ça à chaque jour, ok, on est trop autour de la Ligue. Bonjour à tous, membres de la Cannes Family. Écoutez, vous êtes gâtés aujourd'hui parce que c'est un ami de la maison, un Québécois, un Montréalais qui est venu nous rendre visite. Ça nous fait grandement plaisir. Vous l'avez reconnu, c'est Maxime Crépeau. Comment ça va Max ? Ça va super bien et toi ? Écoute, je suis ravi, ravi de pouvoir discuter avec toi, ravi que tu aies aussi accepté et aussi je dois remercier le service des communications du Los Angeles FC de nous avoir permis de faire cette rencontre. On va passer avec toi en revue un petit peu ton acclimatation au Los Angeles FC, mais aussi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de Team Canada. Tu sais, il y a un engouement qui s'est créé là dans le pays avec votre qualification. Donc, on va passer un petit peu en revue tout ça. La première question que j'aimerais te poser, c'est, donc tu es à Vancouver, tu fais une saison exceptionnelle. Tu es nommé meilleur joueur de la saison par les supporters, si je me souviens bien. Puis, tu es approché par le Los Angeles FC. Comment ça se fait ? Nous, on aime bien savoir un petit peu comment ça se passe dans les coulisses de ce transfert-là parce que tu pars pour un des plus gros clubs de la MLS là. Non, exactement. Ça a très bien été sur notre personnel l'année dernière. On finit la saison, on est éliminé par Kansas sur le premier match des séries à Kansas. On a perdu trois, je me rappelle très bien. Ensuite de ça, ça a été un peu la trêve, deux semaines de repos avec la remise en forme qui reprend. Je m'entraîne, j'étais à Montréal à l'époque. Je m'entraîne le mois de décembre. Ensuite, en janvier, j'étais en Floride juste avant de reprendre l'après-saison. Et puis, je dirais que vers le nouvel an, il y a eu des pourparlers pour quitter le club. Il y a eu tout le temps une période entre les saisons où on pense à ta carrière, qu'est-ce qui est mieux pour toi personnellement, quel est le prochain, l'objectif, qu'est-ce qui peut t'aider, côté personnel et professionnel, qu'est-ce qui peut te faire grandir. Et puis, je pense que ça a été la meilleure décision pour moi de quitter Vancouver en termes d'organisation. J'étais très excité de rejoindre Los Angeles. Tout simplement, c'est un marché fantastique. La mentalité du club a tellement créé une culture de la gang à la seconde et sont arrivées dans la Ligue. Cette année, ça fait cinq ans. L'année dernière, j'ai eu une petite, une année plus difficile. Mais depuis le jour 1, cette culture de la gang est présente. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé inaperçu à mes yeux en jouant contre Los Angeles à deux reprises à LA et quelques fois à Vancouver. Donc, ça m'a sonné une cloche. Et puis, lorsque j'ai su qu'il y avait de l'intérêt de part et d'autre, on a poussé pour que ça arrive. Je crois que Marc Dos Santos est aussi au LIFC actuellement. Est-ce que dans ta réflexion, parce qu'on sait que ça a été ton coach à Vancouver et que vous entendez extrêmement bien depuis de nombreuses années, pas seulement qu'à Vancouver ? Est-ce que dans ta réflexion, ça a été prédominant ? À la seconde, je n'avais aucune communication ni avec Marc ni avec Elie. Ça se faisait entre les clubs. Donc, la seule chose que j'ai pris conscience, c'est que Los Angeles avait demandé à Vancouver d'entamer une conversation avec mon nom, tout simplement, par rapport à moi. Et c'est la seule chose que j'ai su. Après ça, les contacts que j'avais, c'est avec mon agent en direct. Donc, ça se passait entre les clubs. Puis, de part et d'autre, ici à gauche, à droite, j'avais des informations par rapport à où on était dans la transaction. Puis, c'est mon agent qui me donnait ces informations-là. Une fois que ça s'était officialisé, évidemment, Marc m'a écrit. J'ai parlé avec John, le directeur ici. J'ai parlé avec Steve, le coach. Donc, oui, c'est sûr et certain que je savais que Marc allait venir à Los Angeles. Marc a toujours cru en moi en étant jeune à Montréal, même à aujourd'hui à Elie. Donc, pour moi, c'est sûr et certain que c'est cool de venir dans une ville où tu as un visage familier aussi. Ça aussi, ça aide la transition. Ça facilite le moment, la petite période de transition que tu as. Justement, tu parles de cette transition-là. Tu arrives à Los Angeles, nouvelle ville, nouveau club, nouveau pays. Parce que je ne suis pas sûr que tu aies quitté le Canada depuis que tu as commencé. Puis, tu arrives surtout, comme tu l'as dit, dans un club qui, non seulement, qui sait gagner et qui veut gagner. Est-ce que tu ressens une petite pression en arrivant ? Explique-nous un peu l'intégration, comment ça se passe ? Tu vas côtoyer aussi de grands joueurs. Comment ça se passe, toi, quand tu arrives jeune gardien numéro un, en plus, si tu arrives en tant que numéro un ? Donc, raconte-toi un petit peu cette acclimatation. C'est rapide ou il y a un petit temps d'adaptation ? Oui, ça s'est fait rapidement sur le terrain dans le vestiaire. Franchement, tous les gars qui sont ici, c'est des gars qui sont les deux pieds sur terre, une tête sur les épaules. Puis, tout le monde travaille. Tout le monde pousse et travaille au quotidien dans la même direction. C'est pour gagner, vraiment. Tout le monde a des buts, des objectifs comme eux. Et puis, donc ça, en termes de transition, c'est sûr que ça fait que ça facilite les choses. Et puis, je suis une personne qui est sociale. Donc, c'est sûr que je vais parler avec les gars à gauche, à droite. Parler du passé, une fois que je suis arrivé dans le club, dans les matchs qu'on a joué contre à gauche, à droite. Donc, on a parlé un peu de ça. Et puis, en termes d'adaptation, oui, c'est sûr et certain que dans le système de jeu, dans les idéologies, dans les principes, il y a un peu de moment, je dirais deux, trois semaines à l'entraînement avec les joueurs, la question d'apprendre les personnalités, mais aussi les qualités et les choses sur quoi on peut travailler. Donc, ça aussi, ça a pris un tout petit peu de temps. Et dans la saison en tant que telle, je l'ai mentionné, je parlais avec FS1, justement, avec Fox Sports 1 aux États-Unis. Puis, la plus grosse chose qu'il faut s'adapter rapidement dans la réalité du club ici, ça a été le volume dans lequel j'ai reçu dans les dernières années en jouant, oui, à Montréal, un tout petit peu, une mini-échantillon. Alors, sous-dessous à Ottawa, j'avais beaucoup de volume. Avant que moi, j'avais beaucoup de volume pendant trois ans. Puis ici, dans les quantités, dans les portions de match, le volume diminue, mais c'est là que tu dois être décisif quand tu as besoin. Et puis, c'est quelque chose qui est très, très, très mental. Donc, là, on est à dix matchs, neuf matchs, si on inclut le match du Panama au Panama, donc huit en MLS. Donc, c'est là que cette période est à faire. Il faut vraiment être franchement très focussé mentalement parce que physiquement, il y a au moins de volume et d'action, comme j'ai dit. Donc, il faut être décisif quand il y est, quand tu as le ballon qui arrive vers toi. C'est sûr. Justement, par rapport à ce changement de progression dans ta carrière, je ne connais pas les supporters à Vancouver, mais là, tu arrives dans une ville, comme tu l'as dit, avec un marché impressionnant. On voit des images du stade, des champs de supporters, ça pousse. J'aimerais que tu nous décrives un petit peu, quand tu arrives dans le stade comme ça, quasiment plein, ou en tout cas avec des milliers de supporters, il y a une attente aussi de la ville parce que tu es dans une ville où il y a aussi les Los Angeles Galaxies. C'est comme ça, cette rivalité. Tu la ressens, toi, au quotidien ? Je veux dire, est-ce que tu la ressens aux entraînements ? Tu la ressens cette envie des supporters ? Oui, je pense que c'est une culture. C'est quelque chose qui doit te changer, ça, non, par rapport à ce que tu as connu au Canada, non ? Oui, il y a un petit moment. Moi, je trouve ça excitant. Puis ça, c'est un des aspects aussi pourquoi ça m'a poussé, puis j'étais motivé à venir ici. C'est parce que, comme j'avais mentionné, il y a une culture de la gang, mais aussi il y a des attentes que nos supporters ont par rapport au club. Et que le club, oui, naturellement, veut atteindre ces objectifs-là, mais c'est main dans la main. Oui, il y a des attentes, puis les attentes sont élevées. Mais en même temps, le club et nos supporters travaillent dans la même direction depuis les cinq ans, même six ans. Parce qu'avant que le club arrive officiellement dans l'MLS, on était déjà sur le travail de communiquer, de travailler la main dans la main, puis travailler ensemble dans la même direction. Puis ça se voit à chaque week-end. Je pense vraiment que le Bank of California Stadium, le stade est franchement exceptionnel. C'est extrêmement bruyant. C'est extrêmement bruyant, puis c'est un stade plaisant à voir. Il y a une énergie lorsque tu rentres dans le stade que tu es comme « Oh, OK ». Ça ressemble énormément, oui, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, mais tu as aussi un peu la sensation de l'Europe en termes d'attente. Donc franchement, c'est quelque chose de plaisant, mais oui, c'est quelque chose que tu ressens lorsque tu arrives dans l'organisation, les messages que tu reçois et évidemment, les attentes qui viennent avec. Justement, ça, c'est les attentes des supporters. Toi, quand tu arrives, quand tu discutes avec le coach, tu l'as dit l'an dernier, il ne se qualifie pas pour les playoffs. C'est la première fois depuis que la franchise est arrivée. J'imagine que tes objectifs collectifs, là, c'est d'aller chercher la MLS Cup. Et tes objectifs personnels à toi, c'est quoi ? Si tu pouvais me parler collectif, mais aussi individuel, dans ta progression, c'est quoi que tu recherches cette année ? Franchement, il n'y a pas de secret. L'organisation veut atteindre tout ce qui est titre, tout ce qui est titre, trophée. Le club veut aller chercher ces fenêtres-là. Donc là, en ce moment, en coupe, on a joué contre Orange County. Là, on va jouer à Portland dans une semaine, après Minnesota ce dimanche. Oui, je pense que c'est dans deux semaines ou la semaine prochaine. Donc, on veut aller chercher la US Open Cup. On veut aller chercher la Shield. Donc, overall, après 34 matchs, être au top de la Ligue. Puis, c'est sûr et certain que ça vient de mettre dans la main avec la MLS Cup. Évidemment, tu veux tout rappeler. C'est ça, l'objectif. On ne regarde pas ça à chaque jour. OK, on a une photo de la coupe. Mais on travaille à chaque jour, justement, pour aller à un match à la fois. Puis, notre objectif, c'est de gagner un match à la fois. Mais on arrive, puis notre approche, c'est une victoire, c'est les trois points. On n'accepte pas rien moindre que ça, parce qu'on a de la qualité, puis on sait qu'on est capable de le faire. Donc, franchement, c'est un peu les attentes à quoi, à l'interne, on s'est mis. On sait qu'on veut aller gagner à la maison et sur la route. Puis, personnellement, les objectifs, ça serait tout simplement d'être là pour l'équipe lorsque l'équipe en a besoin. J'ai un rôle à jouer dans l'organisation. Donc, évidemment, je suis le dernier gars qui arrête le ballon avant que le ballon rentre dans le but, évidemment. Mais mon rôle aussi, c'est un peu le leadership que je peux amener de derrière, qu'est-ce que je peux transmettre à mes joueurs de derrière. Notre philosophie, c'est de jouer. Donc, évidemment, le pourcentage de réussite pour briser les pressions, elle doit être bonne. Et évidemment, lorsque je suis sollicité, il faut que je sois là. On a parlé un peu du volume que j'ai dû à faire. Évidemment, parfois, on s'est fait battre cette année sur des bons buts. Parfois, on regarde et on se dit qu'on peut peut-être mieux faire là. Évidemment, c'est encore tôt dans la saison. Mais sur la totale des 34 matchs, les fois où je suis sollicité, il faut que je réponde présent. Puis, c'est la réalité un peu de tous les gardiens dans le monde, évidemment. Non, c'est sûr. Quand on est au haut niveau, tu as peu d'actions, mais il faut que ce soit des actions réussies. Dans tes objectifs personnels, on va y arriver, mais je pense que dans un coin de ta tête, il y a bien sûr le Qatar 2022 en novembre prochain. Vraiment, on a senti dans ce parcours de qualification un engouement monté au fur et à mesure dans le pays en entier. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu l'état d'esprit à l'intérieur de cette équipe qui, honnêtement, arrive comme un ovni sur la scène internationale. Mais on sent une force collective qui se dégage de ce groupe-là. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu cet état d'esprit qu'a réussi à créer Erdman avec des joueurs jeunes. Comment ça a pris ? Parce que, je te dis ça, il y a un an, on fait un barrage contre Haïti pour passer justement dans cet octogone. Puis, on passe ric-rac. À aucun moment, on a cette prétention, cette projection de se dire que vous allez terminer premier de l'octogone un an plus tard. Oui. Ça a été tout un parcours. Qu'est-ce qu'on a accompli de belles choses. Il faut avoir cette reconnaissance-là. Il faut le dire. C'est vrai qu'on est allé à Haïti. Ensuite, l'équipe est allée à Chicago. Je m'en rappelle ma fille aînée. Ça a été une fenêtre que je peux aller. Je suis resté à la maison. Puis, on était à Salt Lake à l'époque. Avec Vancouver, on était à Salt Lake. Montréal-Toronto était en Floride. C'est vrai qu'on se projette à aujourd'hui. On serait dit, wow, on a vraiment accompli quelque chose. On n'aurait jamais cru. Mais ça semblait tellement loin en termes de match. En termes, oui, de temps. Mais en termes de match aussi, c'est beaucoup de matchs. 14 matchs à jouer. Donc, sur des fenêtres que tu joues trois matchs, tu fais trois time zones. Puis ensuite, tu reviens et tu joues le week-end après. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui enchaînent. Mais le travail qu'on a accompli, en fin de compte, on a semé ce qu'on a. On a semé ça. On récolte ce qu'on a semé. Merci. Excusez-moi, je me suis corrigé moi-même. Mais ça fait quatre ans qu'on travaille là-dessus. Et puis, il y a eu de l'investissement, de l'investissement, de l'investissement. Et maintenant, on a un produit qui s'en va à la Coupe du Monde. Quand je dis un produit, c'est un groupe de joueurs. On a un groupe de joueurs de 40 joueurs. Mais qui sont les locomotives, Max? On a l'impression que c'est vraiment collectif. On n'arrive pas… Oui, il y a John Buchanan qui est en Europe, Jonathan David qui est à Lille, Hutchinson qui est à Besiktas, le capitaine. Il y a quand même des joueurs aujourd'hui qui s'exportent à l'international. Mais pour le coup, on a vraiment l'impression que c'est une réussite collective. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que chaque gars qui est dans l'équipe est important. Tout le monde a son rôle. Tout le monde accepte son rôle. Je pense que c'est une force que dans plusieurs sélections, c'est une richesse d'avoir. Parce que justement, en équipe nationale, il n'y a aucun égo. Dans le club, parfois, tu ne joues pas. Il y a des frustrations. Mais en équipe nationale, tout le monde est là pour une raison. C'est en haut de tour en fin de compte. Les égos, ils sont mis de côté. Puis on va là pour une plus grande réussite. C'est qu'ils mettent le pays au cathart. On a réussi ça. Maintenant, j'ai hâte justement en juin de retrouver le groupe. Parce que c'est la première fois depuis qu'on s'est qualifié. OK, quelle est la nouvelle réalité? Oui, on a la Ligue des Nations. Mais quelle est la nouvelle réalité à justement jouer la Belgique, la Croatie et le Maroc? Il va falloir prendre un nouveau step, tout simplement. Si tu me permets l'expression, il va falloir passer un niveau et vraiment compétitionner contre les plus grandes nations au monde. Exactement, on va y arriver. Mais je voudrais aussi parler de ta relation avec Milan Borjan, le gardien numéro un, très expérimenté. Quelle est ta relation avec lui? J'imagine que tu es quelqu'un de social. Comme tu l'as dit, tu prends beaucoup de conseils, tu l'observes. Explique-nous un petit peu au quotidien comment ça se passe avec lui. Parce qu'on a vraiment aussi l'impression que lui-même est dans la transmission. Il réunit souvent le groupe autour de lui à chaque match, à la fin des matchs, même au début, etc. Il a ce leadership finalement. Puis est-ce que ça se passe aussi comme ça avec toi et éventuellement avec le troisième et quatrième gardien qui sont à chaque fois dans les rassemblements? Oui, on a une super relation. Ça fait dix ans qu'on est ensemble, on ne veut pas, ça fait qu'on a grandi un peu ensemble. On a vu un peu d'où on venait et où on est en ce moment, tous les deux ensemble. On a créé aussi cette chimie-là où on est toujours ouvert au dialogue. À l'entraînement, si on voit des petits détails à gauche, à droite, on est capable de mettre le doigt dessus puis de pouvoir décortiquer qu'est-ce qu'on peut mieux faire en entraînement parfois. Et puis, il y a ce côté-là de leadership, ça vient aussi avec son expérience, ça vient avec sa personnalité. Milan est une très forte personnalité qui est appréciée par tout le monde, mais cette personnalité-là, vous pouvez la voir de l'extérieur, j'imagine, par rapport à ses actions puis ses réactions aussi. Donc, c'est ça, Milan, en fin de compte, c'est un gars qui était là dans le programme depuis des années qui a vu justement, qui a vu les échecs se répéter dans la dernière année puis maintenant, c'est un peu, là, il y a 35 qui me disait. À 35 ans, il est vraiment vers la Coupe du Monde qui se dit, « Ah, wow, j'ai travaillé autant de temps pour y arriver. » Bien, évidemment que tu as un côté de toi émotionnel qui est un peu plus haut juste parce que ça peut être son dernier rodéo, peut-être, on ne sait pas. Donc, franchement, Milan était super. Milan est super, puis moi puis lui, on est main dans la main, on travaille ensemble, puis c'est vraiment ça qui est important. Ça fait en sorte que l'équipe aussi voit ça, que tes gardiens de but, ils sont serrés ensemble, mais ça donne cette confiance-là au groupe défenseur puis ça se transmet à partir de tout le monde. Justement, je vais parler maintenant de l'engouement qui monte au pays. J'ai retenu deux matchs. Tu vas me dire si toi, c'est aussi les mêmes matchs qui te reviennent en esprit, mais j'ai soit la victoire contre le Mexique, tu sais, à Edmonton par moins 16 degrés où il y a de la neige partout, soit c'est la victoire face aux États-Unis, à Hamilton, un match 2-0 mené de bout en bout. Est-ce que c'est là que tu t'es dit, « Waouh, là, le pays est derrière nous » ou est-ce que tu as peut-être d'autres souvenirs dans ces 14 matchs de qualification où tu t'es dit, tu sais, des matchs peut-être plus difficiles au Honduras ou dans des climats un petit peu plus hostiles, où vraiment ces deux matchs, là, le Mexique et les États-Unis, à domicile, en tant que Canadien, là, tu as ressenti le pays entier derrière vous. Oui, je pense que la fenêtre qui a fait la plus grande différence, c'était justement le Costa Rica puis le Mexique, Edmonton. Oui, il faisait froid. Oui, on a gagné les 16 points sur les deux fenêtres puis on a fini un premier à Noël et on s'est dit qu'on n'allait pas descendre. Ah, c'est ça le déclic, hein? Une fois que tu es premier à Noël, tu es comme, « OK, parfait, il reste deux fenêtres puis il faut que tu restes premier. » Mais la fenêtre de novembre, c'est celle qui nous a mis dans les meilleures conditions possibles pour le faire le plus rapidement possible. On n'a pas réussi à le faire en janvier, mais on était déjà un pied dans l'avion, entre guillemets. Tout à fait. Et puis, on avait déjà un pied dans l'avion en janvier puis on est allé au Costa Rica. Costa Rica qui rentre, même à 10, on a dominé le match puis ça arrive, ça arrive des journées comme ça, mais tout arrive pour une raison. On a fait ça à la maison, finalement, avec nos familles, nos fans. Ça a été un moment exceptionnel pour tout le monde, tout le pays. Peu importe qu'on était où à ce moment-là, on va se rappeler de ce moment-là. C'est sûr. Justement, est-ce que toi, tu me dis là en novembre, il y a un déclic chez vous. Est-ce que tu le ressens aussi en novembre sur tes réseaux sociaux? Est-ce que tu as beaucoup plus de gens qui viennent te parler, t'encourager? Est-ce qu'on te parle déjà de la Coupe du Monde? Ou est-ce que c'est vraiment la fenêtre du mois de mars où les médias se sont emparés vraiment de la chose et se sont dit, bon, ben là, il y a une qualification historique qui peut venir au Costa Rica ou face à la Jamaïque? Ou déjà, comme tu l'as dit, en décembre, janvier, tu sentais là? La fenêtre, les deux premières fenêtres, d'après moi, les gens étaient comme, OK, on va voir comment l'équipe fond, sincèrement. Et puis, à la fenêtre de novembre, c'est là où vraiment tout le monde a eu de l'engouement. Franchement, c'est là qu'on a eu de l'engouement. On a réalisé par rapport à, oui, les médias nous suivaient un peu plus. Il y avait un peu plus d'engouement. Monsieur, madame, tout le monde se disait, ah oui, le Canada Soccer va aller à la Coupe du Monde, sans que ce soit vraiment les fans qui nous suivent depuis des années. Donc, c'est ça que les gens aussi se sont attachés à notre équipe, d'après moi, à notre sélection. Se sont identifiés un peu à nous depuis les trois premières fenêtres. Et puis, la fenêtre de janvier, c'est là où tout le monde est vraiment allé all-in. OK, let's go, on est avec cette équipe-là. Quand on a gagné contre les États-Unis à Toronto, vraiment, d'après moi, c'est là qu'on a eu un déclic côté médiatique, mais aussi à travers le pays au complet. Justement, c'est une qualification historique. Je le rappelle, 36 ans après, le Canada revient au Coupe du Monde. Tu as parlé un petit peu des équipes. Très honnêtement, devant ta télé, est-ce que tu étais déçu d'être tombé sur un groupe qui, très honnêtement, par rapport aux experts et mondiaux, c'est peut-être l'un des groupes les plus forts, avec peut-être le groupe du Brésil et le groupe, bien sûr, où se trouvent l'Allemagne et l'Espagne, mais tu es le groupe le plus homogène. Ou alors, tu étais ultra heureux, finalement, de pouvoir, justement, tomber contre ces équipes-là, même si c'est en match de poules, qui pourraient, éventuellement, peut-être faire en sorte que vous ne passiez pas ces poules-là. Oui, je regardais, en regardant le tirage, j'étais avec Kieran Lacosta, qui est justement mon coéquipier. On était à Orlando, puis on attendait l'équipe qui arrivait le soir. On regardait ça ensemble, puis justement, on parlait de ça. Puis on disait, rendu là, peu importe qui tu prends, ça ne sera pas facile. Oui, évidemment, c'est la plus grande, c'est la grande table du foot mondial. C'est sûr et certain que toutes les équipes méritent d'être là, puis tout le monde va être bon. C'est sûr et certain. Évidemment, je pense, si je me souviens bien, c'est le groupe A. Mais là, vous avez la deuxième nation FIFA et le finaliste de la dernière Coupe du Monde est une des équipes les plus aussi titrées en Afrique. Je suis 100 % d'accord. Je suis 100 % d'accord. On se disait, ah, il faudrait peut-être arriver dans tel groupe ou tel groupe, mais à un certain point, plus ça avançait. Puis évidemment, on était le dernier, puis j'étais comme, hmm, ça va être tout un challenge, ça va être un défi. Ça fait qu'on avançait, en fin de compte, et puis lorsque ça a été tiré, je pense que ça a pris deux jours, parce qu'on s'est qualifié. Ça a pris, quoi, deux, trois jours. Après, il y a eu le tirage. Puis après, il y a eu un autre deux jours pour redescendre un peu sur Terre puis de laisser la poussière tomber puis de dire, OK, parfait, bien, voici ce qui nous attend. C'est là que je reviens un peu avec le petit détail qu'on a touché avant. J'ai hâte de retrouver le groupe pour voir, OK, parfait, voici l'état d'esprit du groupe, voici ce qu'on va faire, comment on va réagir maintenant pour se préparer à ça ensemble. Donc oui, il y a de l'excitement puis de l'engouement, mais ça va être tout un défi, on ne se le cache pas. Justement, vous arrivez, pour être honnête, avec un statut d'outsider complet ou très peu d'experts qui vous connaissent ou en tout cas vous connaissent par rapport, les experts français vont surtout parler de Jonathan David, les experts turcs vont parler de Larrin ou de Hutchinson, mais en termes d'équipe, on ne vous connaît pas sur la scène internationale. Est-ce que ça, c'est un atout pour toi ? Est-ce que vous aimez être dans cette position ? Parce qu'on l'a vu aussi à l'octogone, vous étiez considéré comme éventuellement la troisième, quatrième équipe à pouvoir se qualifier et puis là, vous êtes arrivé premier. Oui. Peu importe, en se qualifiant, c'est sûr et certain qu'on allait être les outsiders, underdogs, négligés, on appelle nous comme on veut, vous voulez, pas quand même. mais c'est sûr et certain qu'on allait prendre ce titre-là, peu importe. Ça reprend un fond à 36 ans. Je pense que, peu importe comment on s'appelle, ça peut jouer dans notre faveur parce qu'il n'y a pas d'attente sur nous, en guillemets. On va jouer avec les sourires jusqu'aux oreilles, on va être bien préparés, on va bien travailler, on ne laissera rien nous débalancer, si je peux dire. On va vraiment prendre ça très au sérieux par rapport à notre présentation puis c'est une plateforme qu'on a tellement travaillé pour justement que notre passeport canadien soit respecté sur la scène internationale que c'est tellement une belle fenêtre pour nous comme pays puis les futures générations que lorsque je dis qu'on va prendre ça au sérieux, c'est la vie ou la mort. On s'en va là pour gagner, on ne s'en va pas là pour faire acte de présence. Ça, c'est l'état d'esprit. Oui, même, on peut jouer en jeu de très bonnes équipes mais c'est vraiment ça pour ça qu'on va là. On va là pour jouer puis faire tourner les têtes sur la scène mondiale. Évidemment, c'est trois gros défis mais on y va là pour faire tourner les têtes avec une mentalité de gagnant, pas juste pour faire OK, parfait, on est là de la fin. Justement, je reprends exactement ton point. Tu parles de mentalité de gagnant, de vie ou de mort mais le Canada avant cette épopée-là, c'était risible, le Team Canada. On se souvient des 8 à 1 contre le Honduras, des choses comme ça. Puis aujourd'hui, il y a le spot qui est fait par Atiba Hutchinson, je pense, où il y a vraiment une identité qui ressort de cette équipe-là. C'est quoi qui change ? Est-ce que c'est l'arrivée de John Edman ? Est-ce que c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est des jeunes joueurs aussi, beaucoup de doubles nationalités qui peuvent venir enrichir ce groupe-là ? C'est le fait que les joueurs s'exportent ? C'est tout ça ? Parce que très honnêtement, on ne comprend pas ce changement de mentalité en l'espace d'une année. Je pense que justement, en un an, c'est là où les gens ont dit « Wow, regardez cette équipe-là ». Mais le travail a été, la culture a été changée lorsque John a pris le programme. Ça fait 4 ans, lorsque John est arrivé dans le programme, on savait par quoi on se dirigeait. On savait que ça allait prendre du temps. On ne savait pas quand ça allait vraiment changer, évidemment, la qualification puis la campagne qui a mené à la qualification. Là, ça a été le point marquant. Mais voilà qu'à faire, lorsque John est arrivé, il a changé la culture, quand par quand, il a changé l'idéologie. Évidemment, on a de la qualité. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a le scouting qu'on a réussi à mettre. Donc, la qualité, la quantité, on a un bon groupe de joueurs qui peuvent être appelés. Et puis, l'autre chose aussi, c'est la relation qu'on a entre nos coéquipiers. C'est comme des frères. C'est vraiment ça. On s'est vraiment rejoint autant spirituellement, je dirais. On est tous des amis. Comme lorsqu'on met le maillot, on est tout simplement une nation puis on peut le sentir ça. Personne joue pour soi-même. Et puis, le fait qu'on a eu des résultats, qu'on a eu des fenêtres, on a eu des moments, on a eu des matchs qu'on a perdus aussi dans les derniers quatre ans puis on a eu des matchs qu'on a gagnés. Mais on a tout le temps appris puis on a fait en sorte que le groupe s'est vraiment rapproché. Quand je dis groupe, c'est oui sur le terrain mais à l'extérieur du terrain aussi, connaître ton coéquipier par cœur. C'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on est unis puis qu'il n'y a pas la différence à la fin de la journée. Avant-dernière question, Max, mais est-ce que tu peux nous donner des... On sait qu'Alfonso Davies a rejoué avec le Bayern Munich. Il n'a pas été de la dernière fenêtre. C'est un acteur important de cette équipe-là. Comment tu le sens? Comment vous l'avez senti? Moi, je trouve ça excitant parce qu'on a quand même réussi à le faire à deux fenêtres sans Fonzo. Une chose que peu de personnes auraient dit ouf. Même si tu regardes notre onze partants puis le banc puis tu te dis qu'Alfonso n'était même pas là. C'est quelque chose de... C'est un luxe que notre sélectionneur a en ce moment d'avoir ce problème-là. De se dire OK, parfait, on a beaucoup de joueurs qui peuvent répondre. Mais tu sais, ça fait en sorte aussi que Fonzie n'a pas été appelé tout simplement à cause qu'il serait la tête de Samio Cardi. Mais tu as un sens à la couvée que c'était pop à 1300. Mais c'est ça aussi notre beauté de la sélection, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas répondre à l'appel pour x, y raison. l'autre arrive puis il chausse le même chose. Donc ça, c'est une qualité qu'on a dans ce groupe-là. Mais c'est vraiment excitant parce qu'on a cinq ans, on n'avait pas cet heureux problème-là devant nous. On n'avait pas cette profondeur. Dernière petite question, Max, toujours sur le mondial. Pour toi, est-ce que c'est une chance de jouer la Belgique en premier match? On s'entend, c'est Belgique, Croatie, Maroc, puis l'ordre des matchs qui vous a donné la Belgique en premier. Souvent, il y en a qui disent, allez, c'est mieux de se taper le favori dès le début comme sur moi, tu es à bloc. Il n'y a pas de questions à se poser. Est-ce que tu es de cet avis-là aussi? Oui, parce que si tu regardes les classements, si tu regardes le classement à la Belgique, la Croatie puis le Maroc, mais les derniers matchs, le dernier match de force de groupe, tout peut jouer en fin de compte puis tu prends l'adversaire que tu aimerais prendre même si le Maroc était très, très, très grande équipe. Donc, franchement, tant mieux. Pourquoi pas? Ça va être une magnifique scène. Ça va être une magnifique scène, tu sais, la première match du Canada depuis 36 ans, on prend la Belgique, all right, let's go, on y va, tu sais. On entre en grand puis il arrivera ce qui arrivera, gagner, défaite, nulle, peu importe, mais on va y aller avec aucun regret. C'est l'opportunité d'une vie pour tout le monde puis ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Donc, oui, je partage un peu la même opinion, mais je pense que ça va être super. Merci beaucoup, Maxime, vraiment de ton temps, de ta disponibilité. C'était un réel plaisir. Nous, en tout cas, on va bien entendu continuer à te suivre à Los Angeles et puis surtout, en novembre prochain, on sera tous derrière Team Canada pour espérer un exploit. Donc, vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parfait, merci et prends soin de toi.